Bonjour à tous et bienvenue sur emeud.com. Martin avec vous en 7 18 octobre 2019. Toujours un plaisir de vous retrouver. Une entrevue exclusive aujourd'hui avec le directeur général de Strategic Wealth Preservation, M. Marc Yaxley. On va discuter matière précieuse. Beaucoup de questions se posent actuellement. Nous avons l'occasion aujourd'hui d'avoir le pouls sur le plancher des vaches, de voir comment les investisseurs se positionnent aujourd'hui. Marc, bonjour. Comment vas-tu? Bonjour, Martin. Je vais très bien. Merci. Marc, au-delà des produits dérivés, on sait très bien que dans le marché financier, les différents conseillers financiers peuvent utiliser des produits dérivés pour acheter de l'or papier, tel qu'on le mentionne, pour leurs clients et ainsi de suite. Il y a beaucoup de clients, par contre, qui cherchent à avoir de la matière physique, particulièrement dans des périodes de crise. Au-delà de ce que l'on voit actuellement au niveau du prix de l'or ou du prix de l'argent sur les marchés, ce qui m'intéresse aujourd'hui avec toi, non seulement c'est de te permettre de te présenter, mais d'avoir le pouls pour les gens qui nous regardent aujourd'hui. Est-ce que le téléphone sonne dans les services qui permettent les achats, l'unité d'istorage et ainsi de suite? Donc, pour bien débuter, Marc, je voulais te guider vers la première question. Qui es-tu? D'où viens-tu? Pourquoi travailles-tu chez SWP en tant que directeur général? OK, merci, Martin. Je viens de Montréal, comme vous, finalement, né au Québec. J'ai travaillé pendant sept ans pour la compagnie Kitco Metals, qui est un détaillant de matières précieuses très bien connues à travers du monde. C'est là que j'ai appris le business, comme vous l'avez dit. Après mon sept ans chez Kitco, j'ai géré une autre entreprise au Canada dans le même domaine. Et finalement, j'ai eu l'invitation de participer à Strategic World Preservation en 2014. Donc, depuis 2014, je travaille avec SWP, comme on dit. Et nous sommes un détaillant de métaux précieux. Et aussi, nous avons une voûte aux épaiements et nous offrons neuf autres voûtes à travers du monde. Ça fait qu'on est vraiment dans le marché des produits physiques. On vend de l'or, de l'argent physique à chaque jour. Nos clients achètent ces métaux et les déposent dans une de nos voûtes ou plusieurs de nos voûtes. Donc, on a vraiment l'oreille sur le marché. Et c'est ça. Ça fait 14 ans déjà que j'ai travaillé dans le domaine et maintenant rendu avec le titre de directeur général. Donc, mes journées sont pleines. Bravo! Merci. Avant de parler de la voûte, qui, en passant, j'ai eu l'occasion de visiter physiquement. Tu étais avec nous lorsqu'on a fait la visite aux Îles Caïmans de la voûte en question. Sécuriser niveau 3, c'est quand même relativement impressionnant, mais on en reparlera. Pour aller dans le vif du sujet, Marc, avant d'aller dans les micro-détails, si je peux dire, lorsqu'on voit actuellement l'impression monétaire, le rachat des obligations du côté de la Banque centrale européenne à coût de 20 milliards par mois actuellement, la semaine dernière, la Banque centrale américaine, la Fed, qui a lancé un 60 milliards par mois de rachat d'obligations encore une fois. Donc, on injecte énormément de liquidités dans une économie qui est en ralentissement avec une baisse des taux d'intérêt et tout ce truc. Bon, l'investisseur éduqué, l'investisseur avisé tend à vouloir retourner dans ces conditions-là vers des valeurs refuge. Pour certains, on peut parler d'immobilier, pour d'autres, des voitures de collection, de l'art et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous sentez de votre côté actuellement, du côté des matières précieuses particulièrement? Bien, la demande est beaucoup plus forte qu'on a vu dans les trois ou quatre dernières années, depuis, je dirais, mai-juin. Historiquement, l'été est assez calme pour les détaillants de métaux précieux parce que les gens, ils pensent à d'autres choses, ils sont en vacances, mais on a eu des mois très très fortes. Le téléphone sonnait souvent et les e-mails et les commandes web rentraient souvent durant juin, juillet, août et septembre a été notre plus forte mois depuis qu'on a ouvert le business en 2014. Donc, et nous sommes pas seuls. Kitco, j'ai encore beaucoup de contacts chez Kitco, c'est encore un des plus importants détaillants de métaux précieux à travers du monde et eux, ils ont eu un mois record en août aussi. Donc, la demande est là. C'est non seulement les investisseurs comme moi et toi qui croient que c'est important de détenir de l'or et de l'argent qu'ils achètent, c'est les banques centrales. Les banques centrales achètent en chiffres records. Les ETF sont rendus alors plus haut niveau de stockage depuis qu'ils ont été lancés. Même les hedge funds, les hedge funds sont connus pour vraiment pas aimer l'or. Les hedge funds prennent des grosses positions de l'or pour leurs clients. Et il y a des bonnes raisons pour ça. On va en discuter, mais pour répondre à votre question, la demande présentement est très forte dans le marché physique. Est-ce que donc, question sous-jacente si tu me permets, est-ce que vous voyez une recrudescence de nouveaux clients où vraiment c'est des clients existants, je te dirais, qui augmentent leur position? J'imagine qu'il y a un peu des deux. Mais est-ce qu'il y a aussi un newbie, en fait, un client qui arrive de nulle part, qui n'a jamais possédé d'or et qui là va vers toi en disant, écoutez, je crois que la tension est forte et aujourd'hui, j'aimerais me positionner. Qu'est-ce que tu as comme ratio? Qu'est-ce que tu as comme sentiment par rapport à ça? Bien, c'est sûr que c'est un peu des deux, Martin. On a nos clients qui sont loyaux aux métaux précieux, qui voient cette action positive dans les prix, qui ajoutent. Ils croient encore que le prix va monter. Moi, personnellement, je crois que le prix va continuer à monter, surtout pour l'argent en ce moment. Mais c'est sûr qu'on voit des nouveaux investisseurs aussi rentrés. C'est des gens qui n'ont pas historiquement acheté des métaux précieux. On sait parce qu'ils nous demandent des questions assez beginners. Ils rentrent avec des plus petites commandes, qu'on peut dire. Mais c'est parce que ces gens-là, ils n'étaient pas intéressés à acheter de l'or et de l'argent quand ils étaient emprisonnés dans les ranges plus faibles. Par exemple, là, ils étaient à 1 200 pour très, très longtemps, jusqu'à 1 300 $ US. Mais maintenant, ils ont vu un peu de volatilité et de positive price action. Ils sont intéressés. Et donc, ça amène des nouveaux dans le marché. Ça, c'est très important pour ceux qui sont dans les métaux depuis longtemps. Ils attendent à connaître qu'il y a vraiment des nouveaux investisseurs qui rentrent. Oui, en tant qu'investisseur, c'est la raison pour laquelle on se pose la question. Parce que lorsque tu commences à voir une nouvelle clientèle qui s'installe, qui se positionne, eh bien, c'est une forte indication, encore une fois, de ressenti dans le marché. Donc, je suis heureux que tu aies répondu à cette question-là. Merci. Écoute, d'abord, à travers tout ça aussi, vous avez pris la décision de vouloir vous déplacer du côté de Paris pour toi, en fait, venir nous soutenir dans notre convention des proactifs qui aura lieu à la fin du mois de novembre et devenir, en fait, partenaire de l'événement avec nous tout simplement, Marc. On va discuter dans quelques instants de l'avantage de SWP pour les Européens et les Canadiens. OK? On va parler de la voûte. Qu'est-ce qui t'a inspiré, en fait, lorsque tu as vu l'événement que nous sommes en train de créer? Pourquoi vous désirez, en tant qu'entreprise, participer à l'événement avec nous? Bon, écoute, premièrement, pour moi, c'est très important de supporter les gens qu'on connaît. Et on vous connaît depuis quelques années déjà, Martin. Et vous avez, vous faites partie d'une communauté qu'on commence à connaître un peu plus. On a déjà des clients que vous connaissez chez SWP qui sont rentrés avec nous quand on commençait à te connaître. Et pour moi, c'est très important d'être physiquement présent avec ces gens-là et d'apprendre et d'écouter leur histoire et leurs raisons qu'ils sont intéressés non seulement dans nos services, mais d'autres services et d'autres types d'investissements alternatifs. Donc, pour moi, personnellement, c'est non seulement la chance de représenter SWP, mais aussi d'apprendre des gens ici en Europe. Moi, je demeure, comme vous le savez, présentement à Munich, en Allemagne. Donc, je fais partie de cette plus grande communauté d'investisseurs et j'écoute non seulement CNN avec M. Trump, mais aussi le BBC avec Brexit. Donc, pour moi, c'est une belle chance de participer avec ces gens-là à Paris. C'est ce qu'on veut offrir, en fait, tu l'as compris, c'est que tu es un entrepreneur, j'en suis un aussi. Puis, lorsqu'on veut avoir des nouvelles idées, faire de la création, on a besoin de faire du brainstorming, en fait. C'est en travaillant en équipe avec d'autres gens qu'on peut, évidemment, évoluer sur ce que nous sommes en train de faire. Puis, tu as compris que l'objectif fondamental de cette convention-là, c'est de rassembler des gens pour faire un brainstorming majeur et offrir des solutions alternatives en dehors, évidemment, des médias de masse et de tout ce qu'on entend un peu partout. Donc, ça nous fait plaisir de t'avoir parmi nous. Je sais que tu vas faire partie de l'événement physiquement. Donc, toi, tu vas te déplacer directement de Munich pour aller sur Paris pour être avec nous. Un gros merci. Je suis convaincu que les gens vont avoir des questions pertinentes pour toi aussi, parce que vous êtes quand même des experts dans tout ce qui est le storage, dans tout ce qui est le marché des matières précieuses physiques. Et là, demain, on est fort du côté de nos clients. Ça, c'est évident. Parlant justement de storage, vous avez une voûte que j'ai eu l'occasion de visiter, Marc, du côté des îles Caïman. Niveau 3, c'est le plus haut niveau de sécurité qui se fait dans les voûtes, je crois, au niveau mondial, n'est-ce pas? C'est... En Europe, ils ont un niveau 10, mais aux États-Unis et au Canada et dans la Caribe, c'est niveau 3 et le plus haut et le plus élevé. Donc, c'est deux systèmes différents. Donc, c'est un peu les pommes et les oranges. Mais c'est... Vous l'avez vu, personnellement, côté sécurité et le building elle-même, c'est quand même de très, très haut niveau de qualité. C'est définitivement une forteresse. Puis avec les... Tu traverses une porte, elle referme en arrière de toi, ouvre une autre porte, referme en arrière de toi, ouvre une autre porte, arrive à la voûte. Les caméras, les systèmes, c'est quand même relativement intéressant. Et écoute, je vais mettre, je vais me permettre, si tu le veux bien, je vais mettre un lien dans la vidéo qui va permettre à nos auditeurs d'aller voir l'intérieur de la voûte parce que tu as filmé personnellement certaines procédures où tu démontres vraiment le protocole lorsque la réception de matière physique s'effectue pour les gens qui veulent storer dans la voûte. Donc, je vais leur permettre d'aller voir ta vidéo si tu veux bien. Oui, absolument. Quels sont les avantages? Parce que les Européens ont quand même certaines alternatives, les Canadiens aussi. Je sais que vous avez un dépôt de voûte du côté de Toronto pour les Canadiens. Donc, c'est quand même relativement facile pour les gens d'acheter chez vous pour storer chez vous, mais aussi de pouvoir livrer du physique directement s'ils ne veulent pas avoir la responsabilité de tout ça à la maison. Donc, vous avez accès à une voûte au Canada. Vous avez une voûte au Liechtenstein. Vous avez la voûte aux îles Caïmans. Oui. Quel est l'avantage pour les Européens qui nous écoutent actuellement d'aller du côté de Strategic Wealth Preservation pour le storage de leur matière physique? C'est une très bonne question, Martin. Très importante. Il faut comprendre que quand les gens deviennent clients chez SWVP, tous leurs détails personnels et toutes leurs transactions sont gérés par notre bureau aux îles Caïmans et tombent sous les lois de cette jurisdiction. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens? C'est que tous leurs détails et tout, non seulement leurs détails personnels, mais aussi de les transactions, de qu'est-ce qu'ils achètent, qu'est-ce qu'ils déposent avec nous, restent aux îles Caïmans. On n'a pas à échanger ces informations-là avec d'autres gouvernements ou d'autres autorités. Donc, premièrement, c'est très important de savoir que ces informations vont rester vraiment dans cette jurisdiction. Deuxièmement, les gens en Europe, et je comprends très bien maintenant que je démarre ici en Allemagne, ils payent des taxes ou des VAT sur leur achat d'argent. Et ça peut aller de 8 % jusqu'à 19 % surtout au-dessus du prix qu'ils payent pour le produit elle-même, ses lingots et ses pièces de monnaie en argent. Donc, aux îles Caïmans, il n'y a pas de taxes sur l'achat de l'argent. C'est le même au Canada, dans la vôtre à Toronto. Donc, si des investisseurs en Europe veulent acheter ces pièces en argent, ils peuvent acheter directement de SWGP. Ils ne paieront pas de taxes par-dessus le prix du produit aux écrans ou au Canada. Aussi, ils n'ont pas à payer de taxes sur les frais de storage. Donc, même un petit 7 % de taxes pour une dizaine d'années, sur les frais de storage, ça revient à quelques centaines ou quelques milles de dollars. Et quand même, ça peut devenir important pour l'investisseur. Donc, c'est un autre avantage. Ils vont payer moins cher. Et je connais assez bien les voûtes à Zurich. Nous aussi, on offre des stockages à Zurich. C'est quand même une place très bien connue pour garder des métaux précieux. Mais c'est aussi une place au niveau mondial qui est assez dispendieuse pour stocker des métaux. Le prix de stockage est plus élevé. On sait même le prix d'un café à Zurich est très élevé. Donc, aux îles Caïmans et à Toronto et même à Liechtenstein, qui est juste à côté, on peut offrir à nos clients des prix plus basses qu'à Zurich. Écoute, pour nos auditeurs, Marc, question de te mettre un peu dans le bain avec nous. Nous avons toujours prôné pour la diversification. Et souvent, les gens, bon, je crois que c'est quand même acquis l'information de mentionner la diversification des actifs en soi. Mais c'est peut-être pas une mauvaise idée non plus pour ceux qui possèdent de la matière précieuse, de diversifier leur matière précieuse dans différentes voûtes, dans différentes juridictions. Parce que si vous avez un gouvernement qui décide de saisir les institutions privées qui sécurisent votre matière précieuse, on est encore à la case départ, n'est-ce pas? Donc, c'est pas une mauvaise idée de ne pas tout mettre chez SWP, de ne pas tout mettre en Suisse, de ne pas tout mettre au Canada. Mais particulièrement si vous avez des réserves importantes et que vous ne désirez pas avoir la responsabilité de l'avoir sur votre terrain, à vous, à la maison. Je considère que c'est peut-être une très bonne alternative d'en avoir un peu partout. Comme ça, on combat l'effet, justement, des différents gouvernements qui pourraient être tentés de vouloir privatiser ou évidemment saisir les entreprises privées qui détiennent justement la matière précieuse. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer cette capacité-là du côté étatique non plus. L'objectif n'est pas de créer de la peur ou de créer encore une fois des questions encore plus profondes pour les gens qui nous écoutent. Mais toujours dans un principe de diversification, ça peut être considéré comme étant une solution intéressante. Absolument. C'est la raison même que SWP existe premièrement. C'était au début pour les gens aux États-Unis, au Canada, qui cherchaient une autre option plus proche de chez eux que peut-être Zurich ou Singapour. Mais on a très bien compris que le marché en Europe et les investisseurs en Europe ne sont pas nécessairement satisfaits ou ne sont pas sûrs que le Zurich est la seule place au monde ou la meilleure place au monde pour garder leurs métaux. Donc, comme vous dis, vous l'avez très bien répondu, Martin, la question elle-même, c'est une très bonne idée d'avoir vos métaux dans plusieurs juridictions à travers du monde. Excellent. Bien, écoute, Marc, à moins que tu aies autre chose à ajouter, moi, je vous invite, chers auditeurs, à aller sur le site web de Marc. Je vais mettre tout ça dans la description de la vidéo YouTube. Vous allez pouvoir aller voir, évidemment, le site web de SWP. Vous allez pouvoir visiter la vôtre. Ils offrent un service qui est en français, en anglais. Tu me disais, Marc, la compagnie elle-même est bilingue. Donc, tous les documents sont en français. Vous avez le soutien francophone pour les gens qui téléphonent, pour les gens qui communiquent via courriel. Donc, tout est en place, encore une fois, pour les Européens francophones. Écoute, pour le reste, je suis super content de savoir que tu vas te déplacer sur Paris pour venir nous rencontrer. Rencontrez aussi nos auditeurs, rencontrez les gens, les proactifs qui sont déjà clients chez vous. On va passer un week-end absolument extraordinaire à la fin du mois de novembre. Donc, un plaisir de te retrouver sur place. Merci beaucoup, Martin. Oui, les gens peuvent aller sur notre site web complètement bilingue. Ils ont juste à choisir la langue française. Et nous avons une équipe qui parle français, qui écrit et répond aux e-mails en français. Donc, ça fait plaisir de faire affaire avec les gens en Europe. Et oui, j'ai hâte de vous voir personnellement à Paris en novembre. Merci à toi. Merci de ta disponibilité. On se reparle bientôt. Salut, Marc. Ok, Martin. À bientôt. Bye.